Un petit cours de guitare, en tout cas si vous habitez dans le Sungo, un professeur sillonne le territoire, c'est Mathieu Tellrin. Un professeur, deux élèves. Depuis 4 ans, Mathieu Tellrin sillonne les routes du Sungo pour donner des cours de guitare. Aujourd'hui un cours collectif avec Loïc et Massimo, des jeunes passionnés par cet instrument. On peut faire un peu ce qu'on veut, s'il y a un morceau qui nous plaît, on peut le refaire facilement. Et toi qu'est-ce qui te plaît le plus ? Plutôt le rock. Mathieu lui a commencé la guitare il y a bien longtemps, un peu par hasard. Ça a commencé parce que j'ai trouvé une guitare dans un grenier, et puis j'ai essayé, et puis après j'ai pu l'arrêter. Il y a des gens qui pensent que la guitare électrique ça fait du bruit, et que c'est tout, et que c'est pas un instrument, et que c'est plus facile que certains autres styles de guitare. Alors que dans la guitare électrique il y a beaucoup de technique, il y a énormément de choses à apprendre et à travailler. Et quand le travail se conjugue avec passion, c'est encore mieux. A peine le cours terminé, Mathieu repart, direction Folgensbourg, pour un cours individuel avec Céline. Au programme, travail technique et improvisation. Quand tu me demandes une impro par exemple, c'est bon, je connais la musique, je sais qu'il faut mettre de la technique et tout, sinon ça lui plaît pas et ça va râler. Je regarde, et puis quand j'ai quelque chose à dire, j'interviens. Il n'y a pas forcément toujours beaucoup de nouveautés dans un cours, des fois il y en a, et des fois il n'y en a pas, des fois c'est juste des corrections, des petits détails. Car s'adapter aux besoins de chaque élève, c'est bien le leitmotiv de Mathieu, déjà en route pour donner un nouveau cours. C'est la fin de cette édition. On se retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada